Iliès en turbo 4k les gens Vous pouvez voir ses cernes On dirait que je me suis mangé des cocards Mais c'est les cocards de la vie ça C'est les marques de la vie vous savez Quand on a plus le temps de dormir parce qu'on est totalement dévoué par son travail Comment ça va ? Avouez le décor Il déchire sa mère En mode maintenant il y a un plateau derrière C'est pas trop stylé de fou J'ai l'impression que dans un vrai média On est d'accord qu'il y a un chien qui a un bruit ? Oui on est d'accord On est d'accord ? C'est l'étard mais c'est l'étard qui aboie Les gens l'étard il aboie Genre tout à l'heure l'Ukary lui a demandé quelque chose Il a aboyé pour dire oui mais personne n'attend ça de lui Alors et pour le débat bon part J'ai envoyé des mails à tout TF1 Pour leur demander s'il y a possibilité d'acheter les droits Les gens si jamais Ils nous disent le prix Je vous dirais on fera peut-être une barre Parce qu'à mon avis ça va être entre 2000 et 5000 euros Je crois que c'est les prix en général De genre de débat Et si jamais vous êtes généreux on le fera peut-être mardi En direct à plusieurs Et ça serait incroyable Donc on va essayer d'acheter les droits Cette fois-ci on a la possibilité Sinon bah on ne pourra pas Et on les regardera le lendemain Est-ce que t'as réfléchi au fait qu'ils ne voulaient pas te les donner Parce que Daniel Arras Non 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 En fait t'es fin Et ça a déjà arrivé des débats Achetés par d'autres streamers Donc ils ont fait avec Sardoche frère Donc pourquoi ils ne feraient pas avec nous Donc en tout cas le prochain Zrévoi Talk va être super Ça va être trop bien Je pense qu'on va bien s'amuser Et on vous prépare Je ne vais pas vous dire pour l'instant Mais des très belles soirées Vous voyez les plateaux que ça va aller le coup Notamment là j'insiste un peu Le Tipeee quand même Oui de fond Et les gens c'est grâce à tous ceux qui donnent sur Tipeee Parce qu'on a quand même lancé un jeu de diamants de 2h En s'en battant les couilles Et vous avez tout de suite compris l'intérêt que ça pourrait être Là je pense que ça y est On en a fait une entre nous Puis une deuxième un petit peu Même si c'est loin d'être fini On va continuer à utiliser cet argent là Pour bien décorer tout ça Et créer un plateau le plus Twitch possible Parce que là pour l'instant ça fait encore plateau un peu d'émission Mais nous notre but c'est pas de se séparer de l'idée d'émission C'est l'intérêt de ce format là aussi D'avoir un plateau et tout Mais on veut rendre ça le plus interactif Et le plus Twitch possible Oh l'étard Attends bien un peu l'étard Regardez Regardez on a accordé on a la même chemise Attends élevez-vous les deux là Mettez-vous un peu loin les deux côte à côte Qu'on voit un truc Regardez les gens Regardez comment Ilyes Je pense vous vous rendez pas compte de la taille d'Ilyes Regardez la taille d'Ilyes les gens Oh my god Oh my god Moi je lui donne Oh le raid Oh my god Jean-Luc Mélenchon Mais ça c'est l'étard qui a tracté L'étard a tracté LFI jusqu'à nous pour nous ramener Jean-Luc Mélenchon les gens Oh la 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 Bonjour 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 Le vieux Oui Attends il a pas dit ça Oh il a pas dit J'suis trop heureux S'il a dit tu sais mieux t'es trop heureux Non mais je suis trop heureux Oui tout Waouh dany Parce que en vrai de vrai du duo C'est Raz le vrai fan de la FI Toi t'es ce A la base des dissidents A partisans Ah la 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 C'est fini ça C'est fini ça Mais d'ailleurs on va venir sur les critiques Tiens je pense qu'on va y aller tout de suite Mais ouais bref Il faut qu'on fasse une émission sur le rap Et qu'on parle parce qu'il y a la bonne DTH Et on va faire un raid Ce qui s'appelle un raid Vers Dany et Raz Qu'on salue Ah ouais Ouais Oh Oui Super fort dans La manière de Faire venir les gens A de la réflexion politique J'sais pas comment ils font Parce qu'on croirait Ils le font avec beaucoup de naturel OUAIS Oh la la let's go Il a fait le vrai compliment Incroyable Oh let's go Incroyable C'est un gars qui est en vacances Qui voit pas ça Validé par le vieux OUAIS Let's go Let's go Let's go Ouais 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 Mais non mais incroyable Puis après le truc qui est vrai C'est le rapport un peu sincère Vous êtes normal quand on stream Non Je pense que c'est comme ça que vous adhérez Faites adhérer des gens Parce que si vous avez pris un ton professionnel Oh la la On est des journalistes éditorialistes Nous allons vous informer En fait ça aurait aidé d'écouter tout le monde Ce qui vous rend accessible C'est le côté un peu On se permet d'être trash Et puis dix secondes plus tard On se permet d'intellectualiser Vas-y c'est bien suce-moi Ferme-la Paye-moi là Bon sale Bon allez on se fait le vu vite fait Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait un vu Mais ça peut être pas mal Ça va peut-être nous inspirer Jusqu'à deux centimètres de grêle Un mois de pluie en quelques heures De violents oracles Traversent de nouveau le pays Douze départements sont en alerte orange Alors un avis sur l'écologie Il y a ce pour rappel Pour réparer tous les avis de rase Moi je suis grave écologiste Moi j'aime bien les ouragans C'est stylé Encore plus T'as vu comment Moi j'ai toujours été fan des texans Qui chassent des tempêtes et des ouragans Tu sais qu'il y a un film qui est sorti Oui oui On t'a déjà vu des américains Des texans débiles Qui achètent deux tonnes de matos Qui surconsomment juste pour prendre des photos d'ouragans Et ils finissent emportés par elles C'est mon rapport à l'écologie Les gens du coup Twisters Moi le problème frère C'est que j'ai été chez le NPA Mais du côté des cocos productivistes Ça veut dire que globalement Bon Moi je suis un peu rascore Moi je me suis éduqué tard Aux questions écologiques Mais après c'est faux J'ai lu Andreas Malm J'ai eu un cours de philosophie de la nature Pourquoi il ne faut pas dissocier culture et nature Et que c'est en fait C'est une seule et même chose Et pourquoi La wilderness américaine Vous inquiétez pas On peut en parler Si je dois faire le bandeur sur l'écologie C'est vrai que t'as fait des études de philo toi Bah ouais frère À cause de Doxar Il a dit Il a dit ça se voit pas Tu sais qu'à chaque fois que des gens m'ont dit J'ai fait des études de philo À cause de toi Je réponds Je suis désolé C'est pas qu'à cause de toi En vrai c'est un peu pour embellir le truc Moi j'étais un peu J'ai été touché je pense par la politique Et l'histoire de base Genre je pense que j'ai vu la side philo À travers toi Et j'ai continué à le nourrir Il y avait l'université populaire Bonfrey Avant que ça devienne un philo Et puis après il y a un prof de philo en terminale Qui était complètement matrixé par la politique Et voilà il m'a matrixé le cerveau Et puis voilà j'ai fini là où je suis quoi J'ai fait des études qui mènent à rien Et je suis à Zawa Prod maintenant Voilà c'est tout Bah le seul endroit où il y a un autre philosophe Qui a fait des études qui mènent à rien Si vous faites des études de philo Le seul avenir possible c'est à Zawa Prod Un de mes premiers rêves Où je me suis dit Quand j'ai commencé à lire la philo C'est le jardin des piqûres Genre l'idée du jardin des piqûres C'est un truc qui m'excitait à mort Je me disais c'est quand même une dinguerie quoi C'est trop trop bien Oui mais tu sais que ça Ça m'a toujours fait rêver Bah voilà Non mais Zawa Prod permet ça Tu vois c'est quelque chose Que j'ai mis du temps à avoir dans ma vie Parce que sinon t'es limité Aux bandeurs de la fac Qui sont beaucoup trop Tu sais dans le Limite dans un rapport dogmatique Vis-à-vis de ce que c'est la philosophie J'ai vécu la chose de manière passionnelle Du coup je voulais faire De la corrélation avec l'histoire Et pourquoi à telle période On pense ça Et du coup dans l'art ça donnait ça Et moi ça me matrixé Ça me matrixé J'avais pas J'ai regardé des piqûres Ces portes de la chape Après ça Tu vois je comprends Après ça a bien changé La porte de la chapelle C'est bon C'est fini Ce n'est plus Ce n'est plus ce que décrivait Doc Gineco Il y a René Descracs là-bas Le philosophe Discours de la méthode Pour prendre du crack Comment allumer une pipe à crack Mais je pense que ça fait partie Du truc de Parce que moi je me dis Ouais c'est Je vois à quel point C'est un truc qui Moi m'aurait fait rêver Tu vois de voir ça de loin Alors on l'a fait Du coup on vit le rêve Trop bien Mais ça m'aurait fait rêver Moi ça me faisait déjà rêver De vous voir en squat Quand vous parliez du Totoro Et que vous étiez Tu sais deux mecs SDF La peau sur les eaux Tu vois ce que je veux dire Oui 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 Là moi j'étais Wouah mais c'est trop stylé Wouah Bah parce que le lien Tu vois Il n'y avait pas l'argent Au moment du Totoro Et il y avait plein de problèmes Liés évidemment à la pratique du squat Tu vois Mais il y avait déjà Alors que là en plus Bon maintenant il y a l'argent Le fait que aussi Les gens qui travaillent ici Savent qu'ils vont avoir Un bon salaire et tout Ça aussi ça sécurise de ouf Parce que ça permet De se dire ok maintenant c'est ça Et c'est trop 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 kiffant Et c'est ça aussi qui nous nourrit Parce que là j'en vois des gens Tu sais qui sont inquiets Des fois tu sais qui sont en mode Ça y est maintenant Ils sont en train de percer Du coup ils deviennent profils C'est comme quand Il y en a certains Ils vous préféraient Quand vous étiez On va en voir En parlant avec Reddit tout à l'heure Donc je pense que ça sera Écoutez on en reparle Parce que je sais qu'il y en a Plein qui a angoisse Mais moi Si je sens que je ne vais pas vriller Ce n'est pas moi Parce que je suis trop fort Genre les gens J'ai les mêmes angoisses que vous Vis-à-vis de vriller moi-même Je vois qu'il y a des vieux Des gens même de gauche Qu'on finit par vriller Des artistes Mais ce qui j'ai l'impression Va nous permettre de rester sains C'est le fait de côtoyer D'être entouré en permanence Et notamment d'être entouré De gens bien Et de gens différents Qui sont vraiment Qui apportent leur truc Le lieu C'est un truc super important Vraiment Dans le collectif C'est pour ça aussi que Si vous vous sentez seul Machin Vous ne pouvez pas Fonder des avoirs prods facilement Ça je veux ça Soyez en sûr Mais par contre Vous pouvez aussi rejoindre Des lieux collectifs De s'inscrire Dans un mouvement Dans un parti Dans une dynamique commune Avec des gens avec lesquels Vous pouvez vous reconnaître Ça peut que Vous apporter quelque chose Dans la vie Parce qu'en fait Déjà tu passes ton temps Avec des gens Donc tout ce qui est ton côté Mauvaise humeur Tous tes mauvais aspects De toi-même Tu vas devoir apprendre A les gérer Pour ne pas être une personne Insupportable avec les autres C'est compliqué Moi aujourd'hui J'étais stressé C'était horrible Mais tu dois aussi Composer Apprendre Et tu vas te nourrir En fait Constamment De la multitude Et du commun Donc c'est aussi ça Être de gauche Et que vous voulez Des projets collectifs Parce que vous savez Dans votre fort intérieur Que ça va changer le monde Et que ça va faire au final Une société plus égalitaire Plus juste Plus saine Plus belle Bah en fait Vous pouvez le vivre D'ores et déjà En vous inscrivant Dans des dynamiques collectives Tu vois Que ce soit à travers le sport Que ce soit à travers la politique Que ce soit à travers l'associatif Donc vraiment C'est grave important Bref Tous les habitants Aux quatre coins du globe Respirent chaque jour Regarde On dirait pas MGS On dirait pas Metal Gear Solid 5 On va faire deux heures Pichons atmosphériques Nocifs Les enfants de moins de 5 ans Sont en revanche Les plus vulnérables Voilà Tu vois Ça dit que les enfants Ont crevé A force de respirer De la merde Mais gros À Paris T'as pas besoin de fumer Pour être considéré Comme avoir les mêmes poumons Qu'un fumeur de cigarette Mon frère En fait Moi j'ai accepté Cette idée Que tout ce qu'on consomme Tout ce qu'on aime L'air qu'on respire Est cancérigène Petit à petit Pour faire en sorte Qu'on puisse pas toucher La retraite Parce que voilà Parce que Hé le monde est horrible Je le sais C'est horrible On vit de plus en plus tard Apparemment Donc il faut mettre Faire travailler nos vieux Jusqu'à 67 ans C'est le projet Des républicains Et des l'air Oui oui Et puis il faut voir Dans quel état Comment ils vivent Nos vieux Qui travaillent jusqu'à 67 ans Désolé mais Ah le tchat Qui va travailler jusqu'à 70 ans C'est horrible Le viol d'une jeune fille De 12 ans A couvert en bois Dans les hautes scènes Le caractère antisémite De l'agression C'est horrible En fait l'acte est horrible Genre vraiment Genre la pauvre gamine Tu vois Combien de temps Elle va mettre Mais oui Non mais tu vois combien Pour des raisons antisémites Genre Oui oui C'est un des pires trucs possibles C'est n'importe quoi Je suis désolé gros Je peux pas m'empêcher D'être énervé De voir des mecs Qui ont réhabilité pétain Dans l'espace public Ouais Et surtout attaquer aussi La fille avec ça Genre là c'est immense Ça me fait trop mal au coeur En vrai L'appel du 18 juin Ils font tous crarrer Qu'ils sont gaullistes Là Y'a personne qui n'a parlé de De Gaulle Genre y'a personne qui n'a parlé de De Gaulle Pendant l'appel du 18 Et moi je suis pas fan de De Gaulle Je dis juste que c'est un marqueur politique à droite Et c'est quand même quelque chose Qui peut être rassurant Vous voyez comment vous vous sentez un peu content Quand de Villepin Le vrai gaulliste dit que Bon face à la montée de l'extrême droite Vaut mieux soutenir l'NFP A côté de ça T'as tout le rassemblement national Qui veut se faire passer pour plus respectable Qui fait semblant de vouloir dissoudre Le Gude Moi c'est ça qui me fait mal les gens C'est l'instrumentalisation Qui est un vrai sujet en fait C'est un vrai sujet l'antisémitisme Et ça m'énerve de voir des gens se réaccaparer ça Et surtout par un parti Où je suis sûr que tous les députés Parce que là ça s'amuse à aller chercher Dans les commentaires d'Amel Bentounsi Qu'elle a elle même pas fait Imagine gros tu remontes là Dans les trucs des députés Enfin bref voilà désolé Non mais bien sûr mais t'as raison Mais surtout en fait Ce qui est dégueulasse c'est la récupération T'as des antisémites Contraînées avec des antisémites Des ex-nazis Des néo-nazis Et qui sont là à faire la leçon A récupérer le truc Parce qu'ils savent que ça va les arranger Au niveau de la campagne électorale C'est terrifiant Alors que l'acte en lui-même Suscite déjà suffisamment l'horreur Et l'indignation Et que c'est un vrai sujet Pour justement que ce soit pas Instrumentalisé à des fins politiques Politiciennes Parce que nécessairement Moi je ne crois pas Le Rassemblement national Pour prétendre lutter contre l'antisémitisme Je suis désolé Vraiment à part Hormis pour eux Enfin bref c'est horrible Surtout j'ai vu personne à gauche Ne pas condamner l'acte Mais malgré tout Se diffuse et se développe De manière extrêmement inquiétante Depuis le 7 octobre Dans notre pays Un antisémitisme d'atmosphère Qu'il nous faut Waouh Tes quatre de partis Qu'on traînait Dans des groupuscules D'extrême droite Pendant des années Là t'as Finkielkraut Qui t'a encensé En disant qu'il préférait voter RN plutôt que la FI Qui va à l'action française Genre un des collectifs Les plus antisémites en France Genre là personne Ça pose des questions à personne Bref En vrai de vrai gros C'est trop chaud en ce moment Je pense C'est trop bas En fait Non mais vraiment Parce que C'est horrible Parce que T'es instrumentalisé De partout Et en plus de ça Ça fait monter L'antisémitisme de ouf De voir des cadres du RN Récupérer le truc Et tout Tu vois Je pense même pour des gens Parce que l'actualité politique Elle est angoissante Elle-même Vis-à-vis de la Palestine Parce que T'as peur qu'on te renvoie À ça en permanence T'as les familles Qui se brisent Parce que tout le monde Ne pense pas pareil Ah de fou Ça je l'ai vu Tout le monde Il y a vraiment Enfin c'est vraiment affreux Et en plus tu vois Et même pour les gens Qui sont en mode Même la fille Est antisémite Et tout tu vois Je parle même pas forcément Des gens Qui vont être de gauche Qui vont être antisionistes Tout en étant juifs Je parle même pas forcément Des gens de notre famille politique Je pense que pour tous les juifs Tu vois Même ceux qui sont Hostiles à la gauche Même pour Israël et tout Je pense qu'en ce moment La période Elle est particulièrement difficile C'est terrible tu vois Et c'est là tu vois Genre L'utilisation Des juifs Dans le racisme De la France là C'est une Dinguerie Genre vraiment C'est une dinguerie Et du coup Bah force Evidemment Ce tweet De Joseph Martin Qui est candidat À Vannes Sous les couleurs Du Rassemblement National Et qui a donc Tweeté cette phrase Le gaffe D'une justice Aux victimes C'est pour ça La légende du tchat Amusez-vous Vous aussi A scroller Dans vos circonscriptions Les députés RN Un peu bizarres Qui sont d'extrême droite Qui sont chez vous Allez remontez Et mettez-les Sur les réseaux sociaux Parce que Vous avez bien vu Qu'ils s'amusent À galérer parmi tous les candidats À trouver un commentaire Qui n'est même pas écrit Par la personne en question Eux imaginez Avec tout leur délire Un peu d'extrême droite Par laquelle ils sont politisés Toutes les dingueries Qu'ils peuvent dire Les gens Imaginez C'est horrible les gens C'est horrible C'est horrible Après ça fait les leçons de morale Mais c'est ça qui me fait mal Les gens C'est ça qui me fait mal Ça me fait trop mal Parce que c'est un sujet Qui est sérieux Moi j'ai bien aimé Rima Hassan Pendant la Zawanait Qui justement disait Que ok C'est justement Qui est dans une logique Non de concurrence Elle n'est pas en mode Ok d'accord On parle beaucoup De concurrence mémorielle Mais il faut avouer Qu'il y a aussi Un travail nécessaire à faire Vis-à-vis de la compréhension Qu'on a De la postérité De comment on voit La choua en France Et comment on a nié Le fait que Par nécessité Pour réunir la France Selon certains Mais comment ça Enfin tu vois Ça a empêché On a laissé aussi passer Des discours Négationnistes Oui de fou Mais on les laisse passer Parce que politiquement C'est utile en fait Comme les autres formes De racisme L'antisémitisme Il aide totalement Tu vois Les politiques racistes Du gouvernement Des gouvernements successifs Qu'on a eu Et demain Là aujourd'hui Il y a la politique Du rassemblement national Ça continue Macron C'est terrible Macron qui rend hommage A Pétain Enfin tu vois Moi je suis Je peux pas Je peux pas Je peux pas Je peux pas Ça me fait trop mal Vraiment ça me fait trop mal C'est un supplice C'est désolant Vraiment c'est désolant Le message semble bien passé Avec un chiffre En constante augmentation Celui des procurations Plus de 700 000 C'est un record Parce que je sais Que dans ma ville Ceux qui sortent Sortant des élections Souvent C'est parce que Dans ma circonscription Il se repose sur le fait Qu'il y a trop d'abstentionnisme Et que globalement C'est les petits propriétaires Et les proprios Qui vont aller voter Et là Avec la vague France Insoumise T'as tous mes candidats France Insoumise Qui sont en train de passer Là t'as les vacances Donc ça a beau être les vacances Plein de gens veulent voter Pour x ou y raison Mais du coup Faites vos procurations Les gens ça prend pas beaucoup de temps Après pensez Qu'il va falloir peut-être Que vous ayez en mairie Ou au commissariat Donc Faites le maintenant Parce que si vous attendez Les trois derniers jours Et qu'à la fin Ça vous dit Faut aller au comico Ça va vous casser les couilles Est-ce que vous êtes toujours Pour le démantèlement des éoliennes ? Je ne voulais pas répondre Il ne sait même pas frère Il est tellement mauvais Quel débile Il n'a pas répondu Je suis en réforme des retraites Puis chez Bordella Jusqu'à quand c'est définitif ? Il est trop con Il est trop con Après je suis heureux Je pense à Cranidos Qui va le mettre face au fait accompli Alors monsieur Comment on fait avec le déficit de la dette ? Ah oui alors On fait une politique de l'offre Ou une politique de la demande Vous ne comprenez pas Ah non parce que j'ai vu qu'en fait Ah Et puis en fait Vous continuez de faire des recettes fiscales Sur le fait que vous donnez moins d'aide aux étrangers Mais vous avez bien conscience Que les étrangers en France En fait il n'y en a pas beaucoup Qui touchent des aides Et qu'en fait vous êtes juste raciste Parce qu'il y a des noirs et des arabes Globalement ils sont français Ils touchent des aides Ah Vous avez conscience Que ça ne sera pas suffisant Pour enflouer les Ah Moi là je suis en train de me taper Que des économistes Qui défend le programme économique De la France insoumise Mais gros c'est fascinant De voir à quel point Chez le RN gros Je le savais déjà Mais c'est fascinant De voir qu'il n'y a rien Et le peu qu'il y a Ils reviennent dessus Genre le peu de promesses factices Ils sont en mode Bon En fait il faut s'éduquer l'air Et t'as les libéraux sur Twitter Qui sont déchaînés en ce moment A essayer de prouver Avec des espèces de fils là Que en fait C'est de la merde le programme Et c'est trop Moi c'est mon petit bonheur J'en ai plein Qui critique le RN J'en ai plein dans ma tête Parce que je les lis tous Et c'est un bonheur Ils sont tellement mauvais Dans les arguments A la fin il fait ce genre Non mais c'est normal Il faut pas augmenter le SMIC Parce qu'après les patrons Ils vont partir Que des trucs comme ça Tu les vois se chier dessus Alors que c'est des merdes Qui gagnent rien gros Qui gagnent 2000 euros Par mois Avec leur site de dropshipping J'ai oublié le nom Il y a le mec Qui a écrit le programme de Macron En 2010 En termes d'économie Qui s'est un peu désoleillé D'arréé de lui Qui a dit que Oui on s'était basé Sur une politique de l'offre En réduisant les impôts Notamment celle des grandes fortunes Blablabla Ça n'a pas fonctionné Je me désolidarise de Macron En plus je le suis pas Et le même lui disait Bon bah faut renflouer les caisses Et la manière de renflouer les caisses Là ça avait pas d'être imposé Les petits ménages Parce que globalement Ils vont plus consommer Ça va nous baiser Bah c'est d'imposer les grandes fortunes Et là je suis là en mode Mais wesh Ça veut dire que Même un mec Un libéral en 2017 Qui soutenait Macron Mais c'est trop gros Mais tu vois Mais c'est ça C'est trop grave Et en fait l'écart Entre le capital et le travail Pour reprendre cette phrase Que j'aime bien C'est n'importe quoi les gens Genre vraiment L'écart a jamais été aussi fort Sur France Inter les gens Genre en fait Tu peux continuer Limite une politique libérale Mais juste en régulant Déjà rien que ça Mais c'est une folie quoi Eh bah quel vu Quel vu Attends Il paraît qu'il y a un tweet Qui a été posté Oh Oh J'ai envie d'aller le voir Vas-y Post tweet On va faire un raid Ce qui s'appelle un raid Vers Daniel Errages Qu'on salue L'égocentrique Ça c'est mon vieux Oh bah tiens Oh Transition de génie Oh c'est trop bien C'était pas réfléchi Non les gens attendez Parce que Vous avez vu le titre Les gens Il y a un nombre d'attaques Les gens Alors Reddit Regardez Reddit C'est long En fait pour moi Reddit C'est les frustrés de Twitter Tu vois genre Oui de fou Ils sont vraiment obligés C'est les gens qui se prennent Trop sérieux Voilà c'est ça Pour moi c'est Cadre Qui a un métier un peu Bouti de job Mais qui touche trop d'argent Pour pas être heureux Mais on va lire les critiques Mais attends laisse moi critiquer Les redditeurs gros Après toi t'es un redditeur un peu T'es devenu redditeur Mais si mais si T'es devenu patron Tu t'habilles en full black T'es une cigarette électronique T'es un scooter électrique T'es un potentiel reddit de fond Alors attends On va lire un peu Donc les pros Mélenchon Ils le feront populaire Alors les vidéos de Léo Oh bah tiens Léo Qui se fait attaquer Regarde Surpris de découvrir son amour inconditionnel Le Tchad a toujours raison Oh Léo Oh Léo Le forceur C'est génial Je suis tombé sur un univers de personnes Qui passent leur journée A taper sur le PS Les écolos Non mais le gars découvre la gauche Le gars découvre la gauche J'ai découvert un vivier de gens Mais oui Qui critiquent le PS Mais ça c'est les gens trop En fait il faut aussi se rendre compte Que dans les classes populaires Je pense et même chez les abstentionnistes Les gens détestent le PS Ils ont conscience que ça a été François Hollande Dans leur vie Que ça a pas été cool François Hollande pour économiquement Globalement Ou alors globalement Ils ont vu aussi la montée du racisme Donc En fait pour moi Y'a que quand Tu vis la politique Via la naïveté Dehors On doit tous être copains Pour faire union Ou alors Parce que t'es globalement Un anti-file T'as ce propos là Parce que Être anti-PS Pour moi Quand t'es à gauche C'est logique Mais c'est parce que Je le dis trop à travers le peuple C'est pour ça Je suis tombé sur la chaîne YouTube De Danny Eraz Let's go Deux fois cité aujourd'hui Ça m'arrive de regarder De temps en temps Non on est cité partout François Ça peut être sympa De les voir bullies à droite Mais je suis déjà pas trop à l'aise Avec leur adoration De celui qu'ils appellent Le vieux Ah oui le vieux J'aime bien mes lus Sur plein de points Contrairement à Air France Mais il fallait voir leur interview De lui J'ai l'impression de voir Deux groupies Bavant devant leur idole C'est vrai Pourquoi participer À un front commun de la gauche Ils passent leur temps À taper sur les autres parties Je comprends qu'ils veulent Une ligne plus antiraciste Plus radicale Je comprends qu'ils soient L'aile gauche de la gauche Je comprends qu'ils aient envie de ça Qu'ils veulent pas être trahis Et pourtant On sera pas Kotsky quoi Il y a des attaques Il y a plus des attaques Contre des gars de gauche Contre Macron L'extrême droite Non mais Dose Dose Ils ont un bulletin Mais je vois pas en quoi Ils sont plus univers Que les Delga Et autres socialistes à droite Et alors là Les gens c'est un Vous irez regarder Parce que c'est un florilège Les gens en mode Ah les filles t'as repris Ah ouais Il y a pas de zinzins soumis Si il y en a quelques Parce qu'Antoine Léoman Profile de mec Qui va sur Reddit Dans ma tête Non mais non Mais si mec Dans le numérique Après oui Peut-être que Léoman C'est le plus Je suis désolé gros Mais après gros Il a pas le temps Si 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 Le chat Non t'es fou Toi t'es toi Grave Zinzins soumis Si D'origine Léoman En vrai Les gens ils sont d'accord Je crois que t'as jamais été Sur Reddit France De fou Oh gros j'ai testé Reddit Non mais Reddit France Non mais tu ne vois Vraiment pas les débats Qu'il y a gros Les débats politiques C'est fascinant En fait c'est en gros C'est des sortes de sardoche Manteau Tu vois des ingés Des mecs qui ont un peu Des thunes Et qui font chier C'est pas du tout La même chose Là t'es dans leur égo Parce qu'ils ont fait Trois ans d'études Ils ont l'impression De pouvoir donner leur avis Surtout dans la vie Là regarde ça Lui il a vraiment raison Tu sors de Reddit Tu découvres l'ambiance Twitter C'est tout Les gens ici sont outrés Que la fille est virée des frondeurs Mais c'est aussi Parce qu'ils ont une haine particulière Pour Mélenchon sur Reddit Sur Twitter C'est pas le cas Tu vois c'est vraiment Une ambiance différente Les gens dans la vraie vie Ils votent NFP Parce qu'ils voient la photo Du jeu sur une affiche D'un candidat Regarde c'est devenu douloureux Ils ne comprennent pas Pourquoi la fille fait 10% C'est impressionnant Cet aveuglement militant Moi j'adore Quand tu dis ça C'est vrai que tu dis Genre eux ils sont pas aveuglés 10% la fille C'est pas parce qu'aux Européens Oui non mais voilà Tu connais le discours Ici tout le monde connait le discours Mais c'est drôle Tu vois genre c'est vraiment Ah voilà quelqu'un lui dit Il y a quand même une progression Tu vois La fille ne doit pas accéder au pouvoir Ils sont trop immatures Et imperménables Surtout quand elle vient de la gauche Que des trucs comme ça Et ça c'est fascinant Mais là vous vous dites Bon c'est Reddit On s'en branle quoi Qui critique Vous iriez regarder Si ça vous intéresse C'est assez rigolo Mais il y a eu deux articles En vérité Il y a eu celui là De l'Express Et il y a eu Qui est en mode Comment Mélenchon veut faire la peau A Ruffin, Autain, Corbière Et les autres Et il y a eu aussi à Libé Et regarde frère Un moment Dans le truc de Libé T'as sur X Une armée numérique insoumise Attendez vous voyez Je vais zoomer un peu C'est nous à l'armée numérique Une armée numérique insoumise Mène la guerre Détournant des articles de presse Ou tronquant des vidéos Pour disqualifier les purgés Qui ont décidé de se maintenir Bah en même temps Ca dit l'union à tout prix Et là Le rapport victimaire Qu'ils ont vis-à-vis de la sauce Qu'ils ont eux-mêmes créé Les purgés Faut arrêter au bout d'un moment Enfin bref Les insoumis revêtent aussi Cette démonstration D'autoritarisme D'un vernis politique Reprochant à leurs opposants De bafouer les luttes Antiracistes Qu'ils instrumentalisent Eux-mêmes Waouh Le culot Appuyé par des militants Décoloniaux Waouh les décoloniaux Waouh Ils accusent Les évincés Qu'ils dépeignent En privilégié De ne pas laisser Leur place aux racisés Et d'Ali Dura Comment ils prêtent Leur vise aux autres Les racisés Ils sont obligés De penser que c'est du concernisme Et qu'en soit Politiquement Ils porteraient en eux C'est vraiment des chiens Mais non mais ça montre Leur racisme Et comment des fois En fait ils sont antiracistes Que par moralisme Et qu'en soit Ça reste la gauche coloniale Face à Alexis Corbière Et Raquel Garrido C'est tellement gros Sauf jusqu'une militante Un député De la direction féministe Disons que ce n'est pas L'argument que j'aurais utilisé En plus ça marche pas Dans la circo de Damiel Simonnet T'as vu c'est tout le truc Regarde ça dit aussi que L'India Montreuil Lors du premier mythique Front populaire Un petit groupe Ouais le petit groupe En criant ruffin raciste Parmi eux Les militantes à Abouhaf Et Youssef Brack Mais aussi Anis Marzougui Qui travaille au siège De LFI Évincé en 2022 Après des accusations De violences sexuelles T'as Abouhaf Lui même condamné En janvier Pour un jeu raciste Regardez même Mediapart J'ai des extraits D'Edouard Penel Qui dit du mal De Mélenchon après Je vois très très bien Ce que l'on peut Mettre au crédit De sa dynamique Par rapport Au parti de gauche Traditionnel Notamment La promotion La visibilité L'expression De toutes sortes De personnes Issues des luttes De la société La dernière liste Européenne Le montrait Entre Manon Aubry Venue d'Oxfam Anthony Smith Désolé moi je suis obligé D'en parler T'as vu comment il prend son temps Pour exposer ses arguments Comment il porte ses mots Oui bah ça va Il n'est pas crié Toutes les deux minutes A disgrisser Quand il passe à la télé Il parle vite Parce qu'il a peur Qu'on lui coupe le micro Ah oui justement Genre je compare Un mec du peuple Qui n'a pas l'habitude D'avoir des caméras Braquées devant lui A un mec qui est tout le temps Avec des caméras Braquées devant lui Qui prend son temps Pour parler Pour avoir un argument Il n'a rien dit Pour l'instant Il était déjà énervé Je ne l'aime pas De la CGT Et des luttes Sur la question Inspecteur du travail Damien Carême Connu sur à la fois Les questions écologiques Et les questions migratoires Et d'autres Et évidemment Rima Hassan Sur la question Il compre des questions Internationales Alors vous voyez Quand le prof Commence par dire C'est pas mal Ça c'était un bon point Dans ta copie Mais On vous attendait Le mais 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 Prophède Mais Prophède Alors on les voit vite Les donneurs de leçons On les voit vite Quelle est ma critique Et que nous avons Régulièrement exprimée A Mediapart Avec je dirais Beaucoup de précautions Et justement Ce que je vais dire Est à mon avis Validé par la virulence Des attaques J'ai été très frappé Que Dieu sait Si nous n'avons pas été tendre Parfois dans nos révélations Sur le parti socialiste Sur le parti communiste Sur cette présidence Alors je mets de côté Cette présidence Car la Macronie Est très violente Aussi sur les réseaux sociaux Mais si je m'en tiens À la gauche Attends La seule force politique Qui réagit Sur les commentaires De Mediapart Ou sur les réseaux sociaux Avec un sectarisme Tout à fait obtus Et très méchant Et violent C'est la France insoumise Il dit Le PS nous attaque moins Donc Oui puis on tient moins rigueur De leur quinquennat précédent Parce que quand même Macron c'est pire Malgré le fait Qu'on se doit d'être critique On a fait des articles Sur eux quand même Mais là quand même Bon est-ce que c'est sur eux Qu'on doit taper Non quand même Mais la France insoumise Parlons de la France insoumise Non vraiment Eux quand même Eux C'est une dinguerie C'est ça parce que Paul Belec leur dit Vous savez pas être partisans Alors que vous prétendez engager C'est ça qui prenne mal Dit une culture politique Ça crée quand même Une culture politique Qui est une culture de la violence Et non pas du débat Waouh Et qui se traduit d'ailleurs Par un rapport Toujours le rappel à l'ordre Ça ils ont que ça en bouche Le rappel à l'ordre Non soyez plus sages Vraiment toujours De faire passer La France insoumise Pour des sauvageons frère De Jean-Luc Mélenchon lui-même Je suis bien placé pour le savoir Instrumental aux médias Est-ce que vous mettez utile Ou est-ce que Vous ne mettez pas utile Qui Petite parenthèse Ne l'oublions pas Les a amenés A jouer les médias bollorés Jusqu'à la précédente présidentielle Il a eu raison de faire ça A accepter d'y aller A accepter même D'être chroniqueur A TPMP Il a opposé Pardon Il a opposé Une parole de gauche Et puis Zemmour Face à Jean-Luc Mélenchon Il a opposé une parole de gauche Pendant une campagne présidentielle Où tu n'avais que des Enfin Ça ne parlait que de régalien D'immigration Immigration régalien Enfin tu vois Genre libéral Bien sûr qu'en fait Il fallait opposer une parole de gauche Et une heure de grande audience Où tout le monde voyait Zemmour Comme un grand ennemi Tu vois Il a eu raison Il a eu raison Mélenchon d'y aller Il ne faut pas oublier ça Nous à l'époque Nous avions déjà diagnostiqué Comment c'était une Vraiment Un moment D'effroyable Donc il y avait ce côté Instrumental des médias Pas d'accepter Je le redis La campagne présidentielle De 2022 Jean-Luc Mélenchon A accepté des face-à-face Avec Zemmour Dans les médias Oui ça il s'était scandalisé A accepté d'aller dans les médias Bolloré Il a refusé de venir sur Mediapart Ça dit quelque chose Ça dit quelque chose D'une culture de sectarisme Oui bah après Ouah il a pris le sel Il ne me donne pas l'heure Pourquoi il ne me donne pas l'heure Oh là là envoie moi un DM S'il te plaît S'il te plaît Pourquoi il ne m'a pas envoyé de DM Oh c'est un connard Après ils ont reçu Macron Sur Mediapart en 2017 Oui c'est vrai Je me souviendrai toute ma vie frère C'est vrai Refais ta formation de trust Qu'ils se feront Un parti politique C'est fait pour prendre le pouvoir Voilà Jean-Luc Mélenchon A appelé le trou de souris Et là il y a un problème Je suis désolé Ah bon ? La fin et les moyens Ce sont les moyens Qui déterminent la fin C'est ce que dit Mélenchon Ce sont les moyens Qui qualifient la fin Que vous recherchez Bah alors attends S'il passe par les luttes sociales Bah oui Et en plus Mélenchon Tu sais c'est son truc abacide quoi Genre pour avoir une Pour comprendre clairement Les moyens qu'il te faut Il te faut une ligne théorique claire Et pour comprendre ta ligne théorique Il faut comprendre Comment tu vas avoir Globalement c'est ce qu'il fait Mélenchon Si les moyens sont autoritaires Sectaires, verticaux Sans culture démocratique Ah voilà Ah voilà C'est sûr que la culture démocratique du PS Ça lui sert Ah ouais Pour avoir un parti divisé en 20 000 Avec que des opportunités Non mais lui il veut la primaire populaire frère Ah oui c'est vrai Il veut la primaire populaire Oui ok d'accord Ok 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 Si elle advient Ne sera pas démocratique Elle sera autoritaire Waouh Elle sera vertitaire Après peut-être tant mieux quoi S'il dit On va exproprier les bourgeois De manière autoritaire Moi à la limite Qui calent Et là il y a vraiment un vrai problème Et il y a un vrai problème Que nous qui avons Je le dis ça aux jeunes Qui évidemment se disent C'est pas le PS Les écologistes hier Mais aujourd'hui non Qui va retrouver mes luttes Etc Bien sûr je le sais Que des jeunes se disent ça Mais moi qui ai l'histoire Les écologistes hier Il y a vraiment hier À la limite avec René Dumont Je veux bien y croire Mais là C'était vraiment hier Les écolos Parce que j'aimerais bien savoir Ils basent quand son IR Sur ELV lui Parce que c'est vrai que par contre Ils aimaient bien sucer ELV Le Tondelier notamment Mediapart Bizarre hein J'ai raconté J'ai montré J'ai prouvé Et Dieu sait Si j'ai subi A l'époque Il n'y avait pas les réseaux sociaux Les attaques en conséquence Jusqu'à des légendes Qu'ils ont inventées Que j'étais agent de la CIA C'est venu du mitterrandisme Une fois mort CIA J'ai raconté ça Je me suis retourné Et là pour moi Il y a quelque chose d'intéressant CIA Comment peut-on aujourd'hui Le tchat Le tchat Gros il a dit le mot Interdit Pour un tchat de Twitch Désolé gros Bon mais Regarde le tchat Vous n'aidez pas Le sectarisme Arrêtez Mettez tous des commentaires T'as Reddit là Soyez en mode Ouais Non mais bien sûr Il y a des choses à critiquer Au sein des mouvements gazeux Voilà c'est ça Soyez comme ça Non ils sont CIA Et Mojigoblin gros Ils ont deux modes d'expression Ma parole est libre Donc je n'engage pas Mediapart en disant ça Je dis moi comme citoyen Comme celui qui a accompagné Tout cela par des faits On a compris que t'es là Depuis 20 ans T'es un vieux On a compris que t'es vieux En chambre Qui vitupère La question internationale Vitupère Je redis Il ne s'agit pas d'un mouvement social gazeux Il s'agit d'un mouvement Où on instrumentalise la base En but de conquérir le pouvoir Comment ça instrumentaliser la base Et conquérir le pouvoir C'est donc Et on le voit très très bien Se placer dans l'idée Est-ce que je serai président C'est fondamentalement l'obsession De Mélenchon Qui en ce sens n'est pas Jaurès Moi ce que je trouve fascinant C'est encore Le narratif de la droite Oh là là Ils instrumentalisent l'électorat Parce que moi je ne vois pas De quelle question il parle En l'Ukraine tu vois Mais par rapport à la question internationale Ils instrumentalisent le vote musulman En parlant de la Palestine Quelle question d'autres ils parlent Pour dire Oh là là Ils instrumentalisent la base Sur les questions internationales Tu vois Vraiment c'est grave quand même De faire crary Le mec de gauche Qui se prévaut d'une critique Encore plus de gauche En reprenant des arguments de droite Tu vois Mais bref En tout cas Et de ne pas voir la sincérité Dans ceux qui combattent ça Parce que c'est d'autant plus blessant Tu vois Quand tu vois une Alma Dufour Qui dit Que Corzéa mais défendra la Palestine Quand bien même Elle baisserait dans les intentions de vote Et qu'on l'inviterait plus à la télé Et qu'elle continuerait à le faire Bah Moi je vois des gens Qui mettent du coeur Tu vois Bref Bref Le loyer Bon après j'ai un peu la flemme D'écouter tout J'avoue Ah non mais moi En gros Moi je le déteste Moi t'as pas envie de toute façon Moi je l'aime pas moi Quand on dit Qu'il n'y a pas de démocratie Dans la France Insoumise Ou qu'il faudrait des règles Plus démocratiques Le fait d'avoir des votes majoritaires Des tendances Des motions Etc On plaque sur la France Insoumise Un vocabulaire Et des règles Qui sont des règles Qui s'imposent à un État Le principe qu'un État soit démocratique C'est à dire qu'en fait On puisse avoir le droit d'expression Qu'il y ait des votes Qu'il y ait des majorités Pour décider qui gouverne etc Bien du fait que l'État Est une structure quand même Politique très particulière Qui fait que vous n'avez jamais Choisi d'y appartenir Vous êtes né sur un territoire On vous a donné des papiers On vous a dit C'est ton État Ça t'appartient Et tu m'appartiens Et voici la loi Qui sera la tienne Et donc nous n'avons jamais Choisi d'appartenir à l'État français Et d'autre part Nous ne pouvons pas quitter Nous ne pouvons pas dire Cette loi ne convient pas Je ne contracte pas Je décrète une république autonome Qui serait dans mon appartement Par exemple Pour ouvrir d'autres lois Je ne peux pas faire sédition de l'État Et la sédition est même Dans le code pénal Un crime Un des crimes les plus punis Par le code pénal Donc il n'y a pas le droit d'entrée Il n'y a pas un choix D'entrée dans la nation Vous êtes citoyen d'obligation Il n'y a pas le droit de sortie Attention à l'heure Vous êtes enfermé Selon quelque chose Qui prend la forme D'une prise d'otage Dans une structure politique donnée C'est normal Que la structure politique Donne la possibilité De parler De diminuer le pouvoir Qu'on peut exercer les uns sur les autres De rendre le plus démocratique possible L'exercice du pouvoir Puisque personne n'a choisi d'être là Et que tout le monde subit la loi De tout le monde Mais un parti C'est très différent Un parti ce n'est pas un État Et un parti ça ne doit pas obéir Au même vrai qu'un État Et il ne faut pas plaquer Sur le vocabulaire de l'État Quelque chose qui s'appliquerait À un parti Parce qu'un parti Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer Vous n'avez pas du tout L'obligation d'être à la France Insoumise Vous pouvez très bien être obèse Vous pouvez créer votre propre parti Vous pouvez très bien être obèse Il y avait dans les coups Attendez Vous pouvez très bien être obèse Le PS c'est l'habitude De l'opulence du pouvoir Et de l'argent Il a raison Mais les obèses ont le droit D'être à la France Insoumise C'est une dinguerie ça Après gros Il n'y a que des twinks À la France Insoumise Il n'y a que des mecs Fin C'est vrai que c'est grossophobe La France Insoumise Mais oui gros En plus tu ne peux même pas Te mettre bien Tu ne peux pas nourrir ta pense Tu vas manger là-bas Aux Amphis Il n'y a que des trucs véganes Il a dit moi Ça ne me donne pas Moi je veux de la viande Et vous pouvez partir Si vous voulez Du jour au lendemain Vous rendez votre carte Et vous partez Enfin s'ils veulent Il n'y a pas de carte en plus La question du pouvoir interne Elle est un peu posée différemment Quand même Puisqu'il y a de pouvoir Que si vous voulez y être Et si vous ne voulez pas de pouvoir Vous n'avez qu'à partir Et créer votre propre parti Or ceux Qui reprochent à la France Insoumise Son absence de démocratie C'est en fait des gens Qui quand ils ont fait des tentatives De créer des partis En fait 2% A Oui c'est ce que j'allais dire Mais en fait à gauche Il y a une culture de la démocratie Par exemple via les soviets Mais c'était régi à une localité C'était pas un parti politique Lénine était chef d'un soviet Mais dans le parti bolchevique Il y a des moments Vous inquiétez pas Qu'il y avait des moments Où il disait stop au débat On peut pas On est dans une situation de crise Si on commence à laisser les débats Il va y avoir des minorités Les minorités vont en mettre en question la ligne On va se faire bouffer par l'ennemi Donc globalement Oui il a raison sur tout Si il a raison sur tout Moi je suis d'accord avec lui Divine Kinkela Elle est aide-soignante Depuis la campagne des européennes Elle dit essuyer les insultes de son voisin Un militant du rassemblement national Quel chien Non non il a mis le drapeau français C'est pas méchant C'est Tiens regarde On est français La résilience Avec Marine et avec Bardella Là c'est des opinions politiques Des opinions politiques Mais ce qui nous vise nous Ça nous vise que nous Souffrance qui disait J'ai une ambiance bizarre Comme le drapeau français Mais t'as vu à quel point Elle est même prêt à dire Non mais c'est que Elle le sait au fond Qu'elle le met Parce que Ouais mais elle le sait Qu'elle le met Mais elle veut pas Elle veut pas renvoyer au drapeau Elle se dit non Parce que quand même C'est le drapeau français Puis j'ai pas envie de faire du drapeau français Le symbole des débiles racistes Qu'il y a en France Tu vois Terrifiant Des affiches orientées uniquement Vers sa terrasse Waouh Et accompagnées selon elle D'agressions verbales Et de cris de singes Waouh Malgré ça Divine s'impose de continuer A prendre son café Sur sa terrasse Elle a raison Elle a raison Je l'aime trop Tu les fais chier J'existe Je m'en fous Insulter moi Oh la 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 Oh je l'aime trop Pardon Tranquillement Ça devient comme un défi Comme un défi Donc voilà Je me pose Mais ça n'a plus la même saveur Voilà Et qui respecte pas la France ? Bah devinez Ah ils veulent jamais dire Toujours leur tirir grave Mais oui De sous-entendu Leur sous-entendu Sans jamais En gros son t-shirt Il a aucun imaginaire Tu vois à la télé Je suis quand même pas con Ah je vois la télé Voilà Voilà Alma qui avait raison D'insister à quel point La télé Les gens Le poste Allumé H24 A manger de la merde La télé En place de passe Voilà Je vois la télé Mon ref C'est dans ta tête Mais oui c'est dans sa tête Et puis je me dis Tu sais la propagande médiatique Fait que t'as une réponse rassurante Parce qu'on pointe Tous tes problèmes Vis-à-vis d'un ennemi Au lieu de te montrer Qu'en fait le problème C'est un système Et que tu vois C'est ça qui est horrible Mais c'est quoi tes raisons C'est quoi le problème Avec le monsieur C'est quoi tes raisons racistes Tu nous placardes Les affiches Et tout ça En nous traitant de bonobos En faisant des cris de singes Et tout ça Vous reconnaissez plus Mais il faut assumer C'est lui qui est en sauvage C'est lui l'animal Oh putain Oh là il regarde Il est en mode Oula non Géraldine Arrête il y a la caméra là Oh l'ambiance Oh l'ambiance C'est dinguer Tu viens ici là C'est la rue Tu l'as invité Non Tu dégages Tu pars J'ai quitté les HLM A cause de gens comme toi Ouah 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 Oh le niveau de racisme Hard Habité dans les HLM On est entouré de gens comme ça On fait ce qu'on veut On est chez nous D'accord Alors tu n'es gâle On est chez nous On est chez nous On est chez nous Fais ce qu'on veut On est en France On fait ce qu'on veut en France Tu l'apprendras si tu le sais pas Je suis en France Je suis en France T'as raison Ouah Tu m'intéresses pas en fait Je m'intéresse absolument Tu sais très bien Que t'as pas d'argument Y'a rien de raisonnable Dans ce que t'es en train de défendre Va à la niche Ouah Mais c'est qui le sauvage C'est qui l'animal C'est qui l'ensauvager A s'en prendre à quelqu'un C'est en sens Ah là là Mais c'est horrible Gros c'est horrible Ça me fait trop mal Ça me fait trop mal D'accord T'as compris ça Va à la niche Va à la niche Ouais Bah non Renverse pas le problème Parce que c'est bien toi Regarde juste Regarde Cette hule dégueulasse Qu'elle a dans les cheveux Ouah Mais qu'est-ce qu'ils disent Attends ils attaquent sur le physique Eux Avec ton t-shirt dégueulasse Ton mari avec le crâne dégarvé Y'a des croûtes sur ça On a du fouté ta gueule Tellement elle est moche Tellement tes cheveux Non mais c'est une dinguerie C'est vrai qu'on a fouté sa gueule Tellement elle est moche Déjà quand on voit ça La casquette sur le nez Arrête-toi avec ça Arrête avec ça Si j'appelle la police Oh comment elle les a regardées Regarde la regarde Regarde là Allez ouais Et puis c'est en mode Vous inquiétez pas Je serai pas dans le ressentiment Je vous laisse l'être Vous inquiétez pas C'est vous qui êtes malheureux au fond Moi c'est ça que j'aime bien Dans ce regard Je suis désolé Mais elle est trop style Mais ouais de fou Avec sa casquette En mode tennis Man lâche En mode tennis Man lâche Oh la 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 Degré de résilience les gens Pour pas nourrir le ressentiment L'extrait est dingue J'avoue le tchat Vous avez eu raison de se forcer Ah oui ça Attends tiens On va se remettre dans le bain Avec ça Vous avez vu ça ou pas les gens Les gens racistes Il va y avoir des tiktok Entre ça et ce qu'on a vu avant Moi ce qui m'inquiète Quand j'entends les musulmans Enfin Les musulmans extrémistes Encore une Elle sait qu'elle est raciste Mais ah Faut pas le dire Mais je vais le dire Les musulmans Extrémistes Moi je l'adore Avec ses lunettes La Kitu là Une fois je mets pas tout le monde Dans le même panier Parce que je veux bien Qu'on fasse la différence Vous êtes quelqu'un de sensé Vous discutez Y'a aucun problème Moi ce qui me fait peur C'est la première fois Que je suis parlé en arabe C'est pour ça que tu vois Qu'en fait globalement Les gens ils ont une conscience Et une parole Raisonnée, raisonnable Genre oui c'est parce que C'est la première fois Que tu t'autorises à parler en arabe Sinon t'as trop peur Bref T'entends sur les réseaux sociaux Ah bah t'es français Moi je suis chez toi T'es pas content Et bah tu dégages T'as qu'à aller vivre Moi ce gars J'adore sa tête Il est vraiment En plus il a Il a la DA Il a la DA J'aime toi Simone du Brille Au Canada T'as qu'à aller vivre A tel endroit T'as qu'à aller vivre Au Canada T'as qu'à aller vivre A tel endroit Justement Ça ça fait pas On va rester Chez vous Mais dans votre quotidien Vous avez vu quelqu'un Dans votre quotidien C'est à dire Par exemple dans vos voisins Tout à l'heure Guillaume disait quelque chose Sur le plateau Oui Là il est là Dans votre quotidien Au lieu de la télé Tu vois comme l'autre tout à l'heure Au lieu de la télé Est-ce que t'as déjà vu Un truc grave Et attention les gens Pour ceux qui n'ont pas vu l'extrait Vous n'êtes pas prêts Pour la gravité De ce qu'elle va raconter Il finit Moi ça me fait peur Moi ça me fait peur Moi j'ai peur Moi ça me fait peur Les musulmans Me font peur C'était pas ça La question C'était est-ce que Cette matérie Enfin est-ce que Concrètement Ce que vous avez vu Sur les réseaux Vous dans votre entourage C'est à dire votre voisin Vous avez subi Un événement de ce type La chère je regarde J'habite en campagne Dans le Réloir Il n'y a pas d'Arabes Autour de moi C'est vrai que c'est à la télé Un tout Je vais savoir ça Oui Alors Je vais vous raconter Une histoire Je vais vous raconter Très bonne question Merci Très bonne question Merci J'aime trop Il est tout gentil Merci Voilà J'étais dans le bus 95 Non mais en fait Moi c'est la tête du gars Vous savez voir Il va drop à la fin Mais là c'est trop drôle Parce qu'il essaye Avec une de mes vendeuses On était ensemble Il y avait du monde Ah ouais La folle du bus Vous avez raison D'accord Avec une de ses vendeuses Attends ça veut dire quoi Une de mes vendeuses C'est à dire qu'elle est patronne Oui Intéressant Et donc Ma vendeuse Qui était avec moi Une dame Qui avait un certain âge On était dans le 95 On s'était bourré Et il y avait des poussettes Ah bah oui C'est vrai que dans le 95 Et ça c'est horrible aussi Tu vois Pourquoi les banlieusards Vous êtes tout le temps Dans les bus Pourquoi vous êtes tout le temps Dans les RER C'est quand même une dinguerie Ça de bourrer à ce point Des bus bondés Mal desservis C'est quand même Vous pouvez pas prendre un Uber Comme tout le monde Pécresse Ah T'as de la faute de Pécresse Pécresse D'accord Elle a manqué de tomber D'accord Donc qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est raccrochée A la poussette Ok Bon Ta poussette Il y avait C'était Je suis désolée de le dire C'était une famille Musulmane et arabe Je suis désolé Comment elle sait Qu'ils étaient musulmans Bon après Vas-y tu vois Une bifore Ok d'accord Soit elle a été raciste Au pire Allez on va lui donner le doute Oui voilà Bon soupçon Elle avait peut-être le voile Voilà Allez on lui donne le bon soupçon La femme Elle est rentrée dans une colère Elle l'a insultée Ça a été une Tu cacherais moi Je l'adore Je dis ça Il t'a suffi que de ça Putain de merde Genre moi je suis pas raciste Avec tout ce que je subis D'islamophobie Et toi Je te parle poliment Sans t'insulter Et t'as renvoyé au fait Que voilà T'es une blanche raciste En permanence Je l'adore Moi ça m'a choqué Mais Stéphanie pardon Elle est tarée Juste un titre Enfin une bagarre Mais voilà j'ai décidé Voilà faut tous les virer maintenant Parce que j'ai pas pu m'accrocher A sa poucelle Blablabla En plus le fait Qu'elle l'euphémise un peu T'sais en disant Non mais elle voulait vraiment tomber Moi ça me met en paro Je me dis ça se trouve Elle a été un peu vénère Comment elle a attrapé le truc Mais quel est le rapport Quel est le rapport Une maman Juste dans l'histoire Que vous racontez Une maman Ça a inquiété Son enfant C'est bon Tu sais ce que j'adore C'est bon J'ai essayé de comprendre C'est bon là C'est juste raciste Moi ce que je veux en venir C'est que Moi Moi Non mais ce que je veux dire Y'a pas de lien Entre le fait D'être De confession musulmane Quel est le lien Avec l'histoire Même du Hamel Et là Mais oui gros Moi c'est ça qui m'a fasciné Quand j'ai vu l'extrait C'est vraiment Le chien de garde de la télé Qui est là en mode Bon Maros Moi j'ai l'habitude De faire le passe-plat Au Front National Et à toutes ces idées de merde Mais là je t'avoue Que c'est dur à défendre Ce qui me fait peur Ce sont les extrémistes Voilà Mais je pense pas Que la beuf qui t'a dit Ne t'accroche pas A ma poussette Elle a eu peur Pour sa poussette Tout le monde est stressé Dans le bus bondé Je pense pas Qu'elle soit partie En série Je ne pense pas Mais t'imagines Parce que du coup Faut se situer Dans leur tête Elle monte dans un bus bondé Rempli du coup D'arabes Et musulmans Comme a dit tu vois Et du coup Elle est en stress Elle a peur Et là il y a quelqu'un Qui lui parle fort Qui lui parle mal Et là d'un coup Non mais dans leur tête C'est une agression C'est à deux doigts De l'attentat Elle a dû se dire On va se faire tuer C'est là aussi Tu vois Il y a un côté Où genre Ils sont victimes De leur propre bêtise Genre c'est Musulmans C'est les lunettes Qui sont extrêmes Un fleu des iguales Un peu avec les lunettes Il le faudrait Aujourd'hui Extrémistes Qui veulent imposer Leur loi Qui disent Qui veulent que la France Soit musulmane Et qui veulent Nous foutre dehors Mais quel est le rapport Tout ça Tout ça d'un coup Ah ouais Juste pour l'histoire De la poussette C'est ce qu'on entend Même lui Même lui Le cadre du bonbon C'est ça qu'on crée Dans la tête des faux-cus Oui il est en mode Il faut qu'il ferme C'est ça que je défends En permanence Oui il est en mode Il faut qu'il Votez pour nous Et fermez-la Genre arrêtez Je suis désolé Je suis désolé On dirait A la drop Un truc de ouf A lancer un pavé Dans la main Regarde sa tête C'est dingue D'être aussi bête Quand même Et tu vois Ça m'a fait d'ailleurs C'est marrant ça On en a pas trop parlé Mais dans le Zawatole T'as Antoine Léomont Un moment qui a dit J'ai eu un sentiment D'insécurité Tu sais quand il en a parlé Quand il a dit Je vivais à Porte de la Chapelle Je revenais de la campagne Et tout Il a dit Et j'ai eu un sentiment D'insécurité Mais en fait Il est fictif Il n'est rien arrivé Et tout machin Ça c'est ultra précis Mais c'est comme Thibaut InShape Qui a fait un reveal Sur le fait Qu'il s'était fait agresser Une fois Et que ça lui avait suffi Pour faire de la masculinité Et au final Tu vois qu'il est grave Bizarre Avec le Rassemblement National Et encore Tu sens qu'il a un poil Évolué par rapport à d'autres Mais c'est C'est saisissant de voir ça Oh le dernier des gaullistes Ça les gens Ça Il y a Astérix Tu sais en mode Astérix Tu sais le dernier village gaulois Contre les rois Là c'est vraiment Le dernier des gaullistes Moi c'est le tweet Qui me termine Écoutez le tweet De Villepin Il a tapé Une giga sieste De 15 piges Il s'est réveillé en 2024 Avec les mêmes idées Qu'en 2009 Il s'est retrouvé D'extrême gauche Il ne veut rien capter Je trouve que le tweet Est si réel Le nouveau Front Populaire Et le Rassemblement National Donc j'en déduis Que vous votez Nouveau Front Populaire Je considère Que la priorité Il est trop stylé Il fait partie De ces droits Tards stylés De fou La lutte contre le Rassemblement National Et que le Rassemblement National Constitue aujourd'hui La véritable menace Let's go Pour notre pays Paf Basé Clair Efficace Est-ce qu'il y a besoin Mais en vrai Voilà Là tu te dis Un républicain Mais oui de fond Mais bref Et dans les autres trucs Avant qu'on regarde Le truc de Ruffin Les gens Bompardent Oh la masterclass Elle a démenti Mais sa déclaration C'est une fake news Madame Elle n'a jamais Non madame Vous ne pouvez pas faire ça Vous ne pouvez pas attribuer A une personne Des propos Qu'elle n'a jamais tenu En l'occurrence C'est ce que vous êtes En train de faire Elle a dit Moi j'adore dire A des journalistes La fake news Mais oui de fou Et on va vérifier Mais frère fais ton taf Le communiqué Il était avant le début De l'émission Il avait eu lieu Dans l'après-midi T'es censé avoir Une armée de mecs Qui travaillent pour toi Pour faire ton travail De journaliste éditorialiste Nous on a un chat Qui est là Et qui le fait pour nous Sur Chomsky par exemple Elle a dit Qu'elle avait été Je suis désolé De rentrer dans ce type De détails Mais qu'elle était Parmi les animateurs D'une page Facebook Sur les réseaux sociaux Et que ce n'est pas elle Qui avait posté ce message Et que dès qu'elle a découvert Que ce message C'est tellement stupide Quand tu détails J'avais été posté Elle en a obtenu La suppression Et elle a demandé Des excuses A la personne Qui l'avait déposée A sa place Donc franchement Je vous le dis sincèrement C'est pas correct De faire ça Parce que vous jetez Une personne en quelque sorte En pâture En lui attribuant Des propos Qu'elle n'a jamais tenus Elle a fait un communiqué Elle a dit A quel point Son engagement Là en l'occurrence Par exemple Contre l'homophobie Était complet et total Et donc elle est en accord Avec le programme politique On va vérifier On est en train de vérifier On est en train de vérifier Gros Le communiqué Tout le monde l'a vu C'est une dinguerie Vous pouvez le vérifier Vous allez voir Un communiqué Qui a été publié hier C'est aussi parce qu'il y a Un fondateur et porte-parole De Rouge Direct Qui est un mouvement LGBT Qui a dit Qu'il était assez mal à l'aise Qu'il avait l'impression Qu'au sein de LFI On n'était pas très clair Sur l'homophobie A cause d'une forme De communautarisme Voilà Vous voyez les gens Parce que Tu vois les bails Antisémitisme et tout Tu te dis Il y a le contexte Israélo-palestinien Ça peut à peu près fonctionner Mais là le fait De vouloir faire passer La fille Pour des homophobes Mais c'est ça aussi Qui permet de se dire Ok les accusations C'est pas possible Genre ça va C'est délirant Ils sont dans des délires Mais oui non mais C'est ce qu'a dit Raze Quand il a dit Il le dit dans le vlog A un moment Il dit Mais tu dis ça de la fille Mais On a la moitié Qui sont pieds dans le bordel Qu'est-ce que tu racontes Ils sont infiltrés Même s'ils voulaient être Au moins fob Ils ne pourraient pas Puis il faut regarder Les programmes à un moment donné Tu vois Pardonnez-moi C'est pas moi Qui ne veux pas répondre A votre question C'est vous qui dites Quelque chose de fou Et que vous attribuez A une personne Des propos qu'elle n'a jamais tenu Donc excusez-moi Que je trouve ça Pas super correct Dans la cohérence De notre débat Il est trop chaud Apparemment il les a pliés J'ai trop hâte mardi Il a un rapport A la fermeté Où tu sais En même temps Il s'énerveut pas Mais il reste fait Il s'énerveut pas Petit regard mesquin En même temps C'est toi qui est mesquine J'aime trop Cranidos Cranidos C'est un de nos meilleurs Récit d'une semaine historique Qui commence Dès dimanche soir Regardez bien 3 2 1 C'est Jordan Bardelin Qui arrive en tête Avec sa liste Il obtient 32% des voix Je dissous donc ce soir L'Assemblée nationale Bon c'est le Front populaire La mise en scène Elle est tellement Frère on dirait Un Zawa Vlog Tellement c'est mal joué Faut que le mot sorte Là c'est le Front populaire C'est plus la nupe Une baisse Une normale C'est marrant Pourquoi ils veulent plus la nupesse L'idée qu'il y avait Derrière la nupesse C'était déjà le Front populaire Tu vois Ok d'accord Arrête de vous Sur de la sémantique Pour faire craquer Que t'as des idées Ecoutez on a un taré A la tête de l'état C'est un pyromane De la république Il nous faut une gauche unie Il faut arrêter les conneries Heureusement qu'il était Trop occupé A faire son putsch Et que pour l'instant Il y a que le PS Et la fille Qui travaille Et qui du coup Les négociations Sont pas basées Comme ils imaginaient Les principales composantes De cette gauche Se sont lancées Dans des négociations Jusqu'au bout de la nuit Bonjour monsieur dame Oh le métier de con quand même T'es là à attendre Bon Roussel je trouve Il a que des avis de merde Encore plus là Quand en plus C'est le truc de la sécurité Bon c'était un peu badant Son rapport au régalien Mais il me fait trop rire Bonjour monsieur dame Prendre du boss frère Il a ça à lui Bonjour monsieur dame Il a une DA Il a une DA saucisse Faut lui accorder Faut On est obligé d'être objectif Je me mets fil de lui On peut être mélanchénie Sur ce stream mais Ne nous trahissez pas On s'entend plus bosser là Faut le faire Oh Eh eh la balle Non mais On bosse quand même Ça fait drôle ça par contre Il aura fallu Plus de On n'a pas vu Un membre de la fille Depuis 96 heures De discussion Le jour Et nuit Vous verrez tout ça Demain je vous promets Ah le voilà On parle bon Oh le négociateur Bonjour 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 Est-ce que vous vous sentez ? Très bien Très bien Mais oui Vous avez choisi un capitaine ou pas ? Mais vous êtes toujours avec la capitaine Moi je veux une équipe D'abord Et un projet Et on a une équipe et un projet Pour ça il faut qu'il y ait le plus de députés FI rappel Aladi Alma Elle est là la lutte Il faut qu'il y ait un maximum Il faut que le rapport de force soit en notre faveur Les gens Votez Votez Faites vos procus Militer Là il faut y aller L'une des premières mesures que nous prendrons C'est d'annuler On a eu une seconde de bon part De faux Cette nouvelle réforme de l'assurance chômage Qui va jeter à la misère Des milliers de jeunes Et aussi d'aînés Quand l'essentiel est en jeu Nous sommes là Toujours là Merci Le manque d'incarnation Moi c'est toujours ça qui me fascine C'est qu'ils sont incapables D'être habités par des idées Qui les motivent à être transcendantales Dans un discours Et motiver des foules Ces mecs là C'est que des petits bruits de couleurs Pour faire des jeux de coude Pour savoir qui sera la tête du bateau C'est horrible On disait Zawato Avoir des contradicteurs Mais par exemple Je vois très peu de gens En dehors des députés filles Qu'on pourrait recevoir Et qui se comporteraient normalement Sur notre plateau Je suis sûr On recevrait Olivier Faure Il serait pareil qu'à France Inter Après ce sera En même temps Ce serait un jeu du coup De votre part C'est ça que je trouve intéressant Avec des personnalités Genre type Antoine Léomant Ou Alma Dufour C'est que t'as l'impression En fait tu te dis Bah si j'étais député Je serais comme ça Genre tu vois Le côté sincère Un peu humain T'as pas l'impression Qu'il y a une barrière Si énorme Alors que eux T'as l'impression Que c'est vraiment Une classe politique C'est une classe A part des autres Et que c'est pas exactement Enfin que c'est pas des gens Qui vivent dans le même monde C'est vraiment précis Ça ce sentiment là La France C'est un moment historique Et où le meilleur Comme le pire Peuvent advenir Donc la question c'est Pour l'histoire Jusqu'au mi-juillet quoi Le meilleur et le pire Et ça dépend de ta personne Si le pire arrive Parce que si t'as été Incapable de faire l'union Sous prétexte que tu voulais Devenir premier ministre A la place d'un gars De la FI que t'aime pas Genre frère tu rentreras pas Dans l'histoire Les gens vont juste Le rapport de la désunion La NUPES C'était vraiment historique Et le fait que ça S'est cassé direct Aux élections européennes Ils ont pas voulu revenir Et que là Ils nous font le coup Traire Ce qui est historique C'est la dissolution A la limite Mais ça De quel côté tombe la pièce Et donc Il faut tout faire Du côté FI j'espère Moi aussi j'espère Que t'as du bon côté Après moi j'ai un problème Aussi avec le narratif Du bon côté Bon allez Bon bah bravo J'espère que vous avez aimé Ilyes dans ce stream Dans cette vérité Attends Je peux faire ma pub Tu.tv Slash Ilyes Omg Je m'en fous En vrai T'sais gros l'autre fois Tu m'en as parlé En mode Tu vas avoir un boost de viewer Et moi j'étais en mode Dans ma tête J'ai fait une émission Avec des potes Et genre dans ma tête J'ai pas réfléchi C'est là où tu m'inquiètes Ça tu me rends par haut De quoi Vous avez vu ça Est-ce que ça les gens C'est pas une phrase de gratteur Non mais tu vois C'est une bagrie Tu m'as dit Mais gros Mais c'est toi Qui me l'as répété Trois fois Tu me l'as répété Trois fois Parce que j'étais trop calme Et que toi t'étais galvanisé Par l'émission de député T'es juste avec des potes Putain le plus beau plan De tous les Il est trop beau Merci Arrête Notre bureau est trop beau Arrête Pas le streamer